Bien que le questionnaire soit un outil important pour l'utilisateur élève, il y a également l'opportunité pour l'enseignant de répondre au questionnaire. Vous aimeriez peut-être faire l'essai du questionnaire, acquérir des connaissances additionnelles ou aimeriez aider votre école à améliorer son classement dans les compétitions. Pour trouver le questionnaire, vous aurez à appuyer sur le menu déroulant sous votre nom et sélectionner « Quiz ». Chaque jour, les utilisateurs reçoivent 10 questions portant sur des sujets tels l'éducation postsecondaire, les carrières, la santé, les finances, le curriculum et ainsi de suite. Vous aurez jusqu'à minuit pour y répondre et le questionnaire enregistre votre progrès au cas où vous devez y revenir plus tard. Chaque question possède un bouton recherche qui vous apportera à la page Web où vous trouverez la réponse. N'essayez pas de deviner, car vous recevrez 50 points additionnels pour avoir fait la recherche. Parcourez la page Web et lisez son contenu pour trouver la réponse. Parfois, vous aurez à visionner des vidéos ou à changer de page. Si tel est le cas, ceci vous sera mentionné dans la question. Une fois la réponse trouvée, retournez au questionnaire. Sélectionnez la réponse et appuyez sur « Soumettre ». Si vous avez la bonne réponse, vous recevrez 50 points additionnels. Certaines questions vont avoir un bouton « Demander à un expert ». Ceci vous permet de joindre l'institution concernée pour leur demander toute question que vous pourriez avoir. Nous modérons les interactions afin que les institutions ne reçoivent pas vos informations de contact personnel. Les questions et les réponses peuvent être trouvées dans les forums, dans le cas où certains utilisateurs auraient eu des questions similaires. Il est possible que vous tombiez de temps à autre sur un lien qui ne fonctionne pas en raison de mise à jour au site. Dans ce cas, appuyez sur ce bouton pour le signaler afin qu'on s'assure que les modérateurs de questions réparent cette question dès que possible. Si le lien est en effet brisé, vous recevrez 50 points. Je vais donc sélectionner une réponse. Après chaque question spécifique à une profession, vous aurez à compléter un mini-questionnaire de vos connaissances et intérêts envers l'institution postsecondaire et le programme d'études. Je vais donc compléter ceci. Sélectionnez « Question suivante ». Vous répéterez ces étapes pour les prochaines neuf questions. Pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler pour un élève de faire les questionnaires, les 100 premières questions de Chatter High, bloc 1, vous exposeront aux 26 champs de spécialisation pour vous aider à découvrir vos intérêts. Les blocs 2 et 3 visent expressément les intérêts que vous avez démontrés, vous fournissant encore plus d'informations pertinentes en vous permettant de continuer à explorer. Après chaque bloc, vous recevrez un rapport de fin de bloc, et après 300 questions, vous pourrez accéder au rapport de recommandation. Ces rapports sont expliqués dans d'autres vidéos. Merci.